Game of Thrones, des chaussettes, fargots, des indiscrétions fraîches et un bar glaçant, bienvenue ici en Haute-Savoie pour ce série spécial hiver. L'épisode qui nous rend frileux, même très bien entouré dans Dupiloupilou, c'est l'épisode 9 saison 4 de Game of Thrones. Pourquoi neige-t-il ? Pourquoi fête-t-il un froid de canard, les obligeant tous à porter des peaux de bête ? Réponse Kermes ? Eh bien pour la première fois, l'action se déroule exclusivement dans le Nord pour suivre l'attaque du mur entre deux grands ennemis, la Gare de Nuit et les Sauvageons. Jon Snow n'a visiblement pas froid aux yeux lui, puisqu'il intègre de nouveau la Gare de Nuit après une saison d'infiltration au sein de l'armée de Monsriders. La romance entre Ygritte et Snow se termine cruellement, Sam le couard se révèle et parvient même à embrasser sa chérie. Généralement axée sur ses intrigues politiques, la série dévoile l'un des plus beaux moments de bataille. Regardez ce travelling et sachez que cet épisode est le plus cher de la série, entre la centaine de figurants, les effets spéciaux, deux hommes de 2m50, bah oui, faut bien les payer, et un sacré paquet de neige comme nous aujourd'hui. OCS Max, Canal Plus série et D8 diffusent toujours Game of Thrones, et je vous rappelle que la saison 6 est attendue pour avril. Et voici l'objet du jour, des chaussettes. Et alors ? Bien, ces chaussettes sont un petit peu spéciales, parce qu'en plus d'être moches, elles sont intelligentes. Écoutez bien, elles mettent sur pause une vidéo quand on s'endort. Voilà, ça c'est pratique, surtout qu'on ne sait jamais quand on a rejoint les bras de Morphée. Alors Netflix a trouvé cette solution pour garder notre sang froid. Une lampe rouge clignote lorsqu'elle capte une absence de mouvement, et sans réaction de notre part, et bien le système interrompt la lecture de l'épisode. Attention, la plateforme ne les vend pas. Mais bah non, ce serait trop facile. Mais propose un tuto pour les confectionner, ce qui demande bien entendu des compétences en électronique et en tricotage. Tout ça, c'est un bon coup de com' de Netflix. On ne sait pas si ça marche, mais on vous laisse essayer. Au pire, vous avez une nouvelle paire de chaussettes. Au mieux, vous êtes habillé pour l'hiver. Et intelligemment en plus. Allez Benoît, en route ! Notre série coup de cœur hivernal, c'est l'anthologie Fargo. Fargo fait partie de ces séries qui frappent fort, avec du mordant, un sens de l'ironie, et des épisodes bien réalisés. Il faut dire qu'il y a une bonne base, puisqu'elle est adaptée du film éponyme des frères Cohen. Dans le froid glacial du Midwest américain, l'histoire de la première saison lui est assez fidèle, avec un second degré marqué. Et la seconde saison, plus sombre, revient sur un incident souvent mentionné en saison 1. Les personnages complètement givrés, restent sympathiques malgré leurs actes hautement répréhensibles, et sont brillamment interprétés par de grands noms, comme Kirsten Dunst, Martin Freeman, et Billy Bob Thornton. Si vous aussi vous écoutez le podcast de Monsieur Siri, vous aurez entendu que la saison 3 se déroulera en 2010, et fera intervenir un personnage déjà présent, lors d'une des précédentes saisons. Fargo est une série FX, disponible en France sur Netflix, et la saison 3 est attendue pour 2017. Allez, on commence ses indiscrétions, avec cette histoire touchante. Souvenez-vous, dans l'émission 3 de Céries, on vous a parlé de Jekyll and Hyde, vous savez cette série que les Anglais rejettent, pour son caractère violent. Alors, écoutez, hasard ou pas, la série a été annulée, et les décors ont été envoyés à Calais, pour servir d'abri aux migrants. Canal+, série diffuse dès ce soir 30 janvier, Fortitude, c'est une série britannique de 12 épisodes, et qui a été souvent classée parmi les meilleures séries en 2015. Fortitude, petite ville paisible de l'Antarctique, est secouée par le meurtre d'un scientifique anglais, et dans un effet boule de neige, l'enquête va finalement dévoiler les secrets sombres et insoupçonnés qu'elle renferme. Autre ville isolée, renfermée par une tempête, par un corps remonté par des pêcheurs, et surtout par une enquête dont aucun échappatoire n'est possible, « Trapped », diffusée sur France 2 à partir du lundi 8 février, et c'est une série islandaise. Allez, on termine ces indiscrétions avec Showtime, qui a décidé de diffuser la saison 3 de Penny Dreyfus, le dimanche 1er mai 2016, et en France, vous pourrez regarder tous les épisodes des lendemains en sous-titré sur Netflix. Voilà, fin de ces indiscrétions, mais avant de se quitter, on a une dernière proposition des plus glaciales à vous faire. Alors, si vous aimez, vous pelez le jonc comme l'agent Molly Solverson dans Fargo. Alors, rendez-vous ici à l'Ice Cube Paris, c'est un bar où à l'intérieur, il fait moins 10 degrés. Mais avant de rentrer, il faut se changer. Et voilà, on aurait tort de s'en priver, en plus, c'est fourni. Allez, on y va. Alors ici, on vit une expérience unique, parce qu'à moins de 18 degrés, déjà, on est enfermé avec 20 tonnes de glace. Et puis, votre corps meurt petit à petit parce que votre cœur bat de moins en moins fort. Il n'y a plus de sens, vous n'avez plus l'usage de vos sens. Et puis, expérience unique de par le décor, c'est Finlandia, c'est parrainé par cette vodka finlandaise. Santé, les amis ! L'Ice Cube Paris, c'est 20 tonnes de glace, vous attendent tous les soirs du mardi au samedi. Pour une session de 25 minutes, vous avez 3 cocktails et un shot. Il ne faut pas hésiter. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un autre series. On sera plus au chaud, promis ! Sous-titrage Société Radio-Canada